Voilà, alors il est très bon que nous puissions terminer l'ensemble de ces considérations sur les péchés capitaux, le jour où nous célébrons Saint-Ignace de Loyola, puisque le grand don que Saint-Ignace de Loyola a fait à l'Église, ce sont justement les exercices spirituels, et le but des exercices spirituels, donc une sorte de grande retraite, c'est entre autres, donc le but c'est de nous apprendre, de disposer celui qui fait le baptisé, qui fait les exercices, à se mettre au service du royaume de Dieu, à ne travailler que pour la gloire de Dieu, et cette mise à disposition passe évidemment, donc au fond cette conversion, passe par un petit peu un examen critique de tout ce qu'est notre vie, et donc de prendre conscience de ce qui nous anime, et de découvrir que bien souvent, nous sommes guidés par des sentiments, on va dire, un peu mêlés, alors il n'y a en cela rien de répréhensible, tout comme dit Jean Vanier, c'est d'accueillir son humanité, mais aussi d'avoir conscience exactement quelle est mon humanité, quel est le jeu des influences, des passions, aussi les influences de mon passé qui peuvent jouer, et donc voilà, et d'être suffisamment lucide pour pouvoir donner après, de me mettre dans les conditions, si je puis dire, de me consacrer totalement, et quel que soit mon état de vie, à la gloire de Dieu, au service de la gloire de Dieu, puisque c'est ça le bonheur de l'homme, le bonheur de l'homme, c'est de travailler à la gloire de Dieu, l'homme a été créé, comme dit justement Saint Ignace au tout début des exercices, l'homme a été créé pour servir, louer Dieu, et ainsi obtenir la vie éternelle. Alors justement, on est toujours invité dans ce travail de lucidité, à examiner quelle est la place dans ma vie des péchés capitaux. Alors, nous abordons la colère, je vous ai dit hier que la difficulté avec la jalousie ou l'envie, c'est que personne ne va se vanter d'être envieux et jaloux. Personne ne va se vanter non plus d'être colérique, mais enfin ça c'est suffisamment visible. En général, on sait quand quelqu'un est colérique, parce que cela, encore une fois, se manifeste. Ce sur quoi je voudrais tout de suite attirer votre attention, c'est sur le fait que la colère est une réalité très ambivalente. Et c'est aussi ce que je vais essayer de vous montrer, elle peut avoir un caractère positif. Non pas du tout pour, si vous êtes colérique, justifier dans vos colères, mais oui de comprendre que c'est une réalité très ambivalente. Je prends juste un argument liturgique, vous savez peut-être que dans la liturgie des défunts, il y a une hymne célèbre, enfin une séquence, qui s'appelle le Dies Irae, qui s'appelle justement le jour de colère. Et le jour de colère, c'est le jour, c'est la résurrection de la chair, c'est le jour où le Christ revient en gloire. C'est un jour de colère pour les méchants, mais c'est aussi le jour où la justice véritable est rétablie. La colère de Dieu, comme la vengeance de Dieu, c'est la conversion des païens, nous dit Tertullien, un père de l'Église. Voilà, donc, ce que je voudrais noter au tout début, c'est que la colère est une réalité ambivalente. En premier point, alors justement, qu'est-ce que la colère ? C'est d'abord une passion. Je vous ai dit un mot hier des passions. Les passions sont moralement neutres. Le passion, c'est un sentiment, une spontanéité qui va apparaître en moi face à un événement imprévu. Si, par exemple, je dois subir un événement et que je ne peux rien y changer, ça va être la tristesse qui va me dominer. Si, au contraire, c'est un événement joyeux, eh bien, ce sera la joie qui est un sentiment aussi tout à fait fondamental. Si c'est, par exemple, quelque chose de difficile, ça va éveiller en moi un désir, etc., etc., etc. Alors, comment nous nous mettons en colère ? Eh bien, justement, face à une situation qui ne devrait pas être. Définition de base de la colère. Je ressens le sentiment de la colère parce que je suis face à une situation que j'estime ne pas devoir être. Et donc, à ce moment-là, nous désirons nous venger ou faire que cette situation disparaisse. Voilà pourquoi la colère peut être aussi la source d'une grande énergie. Et en ce sens, elle peut être tout à fait positive. Il y a donc à la fois la tristesse du mal causé et le désir de se venger. Alors, la vengeance, c'est aussi de vouloir que ceux qui provoquent un trouble disparaissent. Et donc, de mettre en œuvre les moyens que cette réalité disparaisse. C'est aussi vouloir punir celui qui nous a infligé cette difficulté, ce tort injuste, ou qu'il a infligé à d'autres. Vous êtes père et mère de famille. Il est évident que si on brutalise votre enfant, si on se montre justement gravement injuste à l'égard de votre enfant, votre première réaction, je dirais, naturelle et spontanée est bonne en ce sens-là, c'est la colère. Ça ne devrait pas être. Alors, le tout est justement de savoir comment cette colère va se manifester. Il faut donc bien faire la différence entre la colère et la haine. Parce que la haine, d'abord, c'est toujours un péché. C'est toujours mal de haïr. Et ensuite, la haine, c'est de rechercher le mal pour le mal. Je sais que Monterland fait dire à un de ses personnages dans La Reine Morte, si vous n'êtes pas prêt à tuer ce que vous haïssez, ne dites pas que vous haïssez, vous prostituez ce mot. Mais en tout cas, la colère peut être en nous source d'adynamisme. Elle est donc plus profonde que l'impatience, que nous éprouvons tous face à une contrariété, souvent inattendue. Et normalement, justement, la colère, pour être raisonnable, pour être conforme à la raison, doit s'exercer à l'égard d'un être doué de raison. C'est-à-dire d'un être libre et sensible à la réprimande. Se mettre en colère contre un enfant qui n'a pas atteint l'âge de raison, c'est tout à fait déraisonnable. Balancer votre ordinateur par la fenêtre, c'est un peu du vécu, parce que vous n'y arrivez pas, c'est tout à fait déraisonnable. Parce que l'ordinateur n'y est pour rien. Et il n'y a pas de réciprocité possible. La colère est aussi un principe de survie. Là, je vous renvoie évidemment à une expérience très paroxystique. On va dire, je ne sais pas si vous connaissez les récits de la Colima. C'est un récit écrit par un certain Varlam Chalamov, qui était un dissident soviétique, et qui a vécu plusieurs années au goulag, et qui fait une description un petit peu... C'est tout à fait du genre de l'archipel du goulag de Solzhenitsyn. Et il fait une description tout à fait clinique de ce qu'il a vécu. Alors c'est à la fois un récit qui fait froid dans le dos, parce qu'on voit vraiment la mécanique concentrationnaire et totalitaire dans toute son horreur, y compris dans ses aspects, je dirais, les plus apparemment normales, les aspects les plus administratifs. Ça a quelque chose, oui, vraiment d'effrayant. Et donc ce personnage qui a vécu plusieurs années au goulag, voilà, je voudrais juste vous lire un tout petit passage de sa propre expérience. Des hommes surgissaient du néant l'un après l'autre. Un inconnu s'allongeait près de moi sur le chali. Il s'affalait la nuit contre mon épaule osseuse et me donnait sa chaleur, quelques gouttes de chaleur, recevant la mienne en échange. Il y avait des nuits où aucune chaleur ne sourdait à travers le caban et le blouson matelassé déchiré, et au matin je considérais mon voisin comme mort, à peine étonné que le mort fût vivant, qu'il se leva pour l'appel, s'habilla et exécuta docilement les ordres. J'avais peu de chaleur, peu de chair sur les os. Cette chair ne suffisait que pour la colère, l'ultime sentiment humain. Ce n'est pas l'indifférence, mais la colère qui demeure en dernier. Elle est le sentiment le plus proche des os. Surgit du néant, l'homme disparaissait dans la journée. Il y avait beaucoup de secteurs à la prospection de charbon, et pour toujours. Je ne connaissais pas les gens qui dormaient près de moi, je ne leur demandais rien, et ce n'était pas pour me conformer au proverbe arabe, « Ne demande rien et on ne te mentira pas ». Qu'avais-je pu garder jusqu'au bout, la rage ? Et tout en cultivant cette rage, j'escomptais mourir. Toutefois la mort, si proche récemment encore, commença à reculer pas à pas. Elle ne fut pas remplacée par la vie, mais par un état de semi-conscience que l'on ne peut nommer, et auquel on ne saurait donner le nom de vie. Chaque journée, chaque lever de soleil était gros d'une menace, celle d'une nouvelle secousse mortelle. Or, celle-ci ne venait toujours pas, etc. Et il dit un petit peu plus loin. Non, je ne retrouve pas le passage. Voilà, mais en tout cas, nous pouvons retenir que c'est en quelque sorte, on peut l'assimiler à un sentiment de survie, ce qui a tout disparu. Là, évidemment, c'est l'humanité laissée à son degré, je dirais, juste un degré au-dessus du néant, qui fait que ce qu'il a fait survivre... Alors, il y avait certainement dans le goulag, comme dans les camps de concentration, les camps d'extermination, des personnes qui ont survécu par d'autres motivations. Mais, voilà, ce récit a le mérite de montrer combien l'homme réduit à n'être plus grand-chose, l'homme qui est complètement instrumentalisé, l'homme qui est complètement chosifié, si je puis dire, qui est réduit à sa capacité à produire, eh bien, ce qui lui reste, c'est justement cette rage, c'est cette colère. Alors, ce qu'est la colère, donc d'abord comme passion, je viens de le dire, elle est aussi un phénomène psychophysiologique, qui est bien rendu par l'expression « mon sang n'a fait qu'un tour ». C'est exactement ce qui se passe. Alors, à la différence de la peur, où c'est le sang gagne les parties centrales du corps, là, c'est exactement le contraire. Le sang gagne les extrémités, le rythme cardiaque augmente. Et il y a toujours un phénomène déclenchant qui est subjectivement perçu comme grave. Alors, si un jour, vous êtes face à un enfant qui fait une crise de nerfs, ce n'est pas la peine de lui dire « mais c'est rien ». Parce que s'il réagit comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qu'il perçoit comme danger, comme insupportable. Alors, vous avez, d'une part, il faut éviter le sur-accident, donc évacuer tout ce qu'il pourrait casser à proximité. Et puis après, justement, il faut le calmer. Et une fois qu'il s'est calmé, alors on peut, en appelant à son intelligence, relativiser ce qui a pu lui arriver. Mais je ne sais pas si vous avez déjà vu, quand j'étais chef scout, j'ai vu ça une fois, c'était très impressionnant. Un scout qui a fait une crise de nerfs contre son frère. Il y avait son petit frère dans la troupe. Et c'était très impressionnant. Et à un certain moment, comme vraiment il devenait menaçant, y compris physiquement pour son frère, donc j'ai mis ma main comme ça sur sa poitrine, et j'ai senti la chaleur. C'était vraiment très impressionnant. Alors là, c'était presque un état pathologique. Mais voilà, c'est pour vous dire que, vraiment l'expression « hors de soi », voilà, j'ai été mis hors de moi, c'est vraiment ce qui se passe avec la colère. Mais donc, il ne faut jamais sous-estimer ce qui a pu provoquer, ce qui a pu déclencher cette colère. Il est évident aussi que la colère peut naître aussi d'un mécontentement face à une attente, une réalité que je n'arrive pas à atteindre. Et donc, du coup, je vais grossir énormément à l'objet de cette attente. Il y a le phénomène de la passion, alors cette fois non plus compris dans le sens moral que je vous ai donné tout à l'heure, qu'on dit « les passions de l'âme », mais le phénomène, on va dire, romantique de la passion. La passion, ce qui est très intéressant dans le phénomène de la passion, tel que nous la trouvons dans la littérature, c'est que ce qui est aimé, ce n'est pas l'objet, ce n'est pas la personne. C'est le fait d'être passionné, c'est le fait d'être amoureux. C'est pour ça que c'est un côté très pervers, en fait. Vous en avez une très belle illustration littéraire dans certains mythes, où en fait, les amants, une fois qu'ils sont ensemble, pratiquement, il ne se passe rien. Par exemple, Tristan et Iseult, c'est très caractéristique, puisque quand ils sont ensemble, il ne se passe rien. C'est-à-dire ça qu'il recevra la vie, parce que lorsque le roi Marc, qui est quand même l'époux légitime d'Iseult, trouve Tristan et Iseult dans un même lit, donc il y a de quoi, évidemment, tous les deux endormis, donc il y a de quoi s'énerver un petit peu, mais justement, Tristan avait eu le réflexe ou la prudence de planter son épée entre les deux. Et donc du coup, le roi Marc leur laisse la vie sauve. Vous voyez, c'est un mythe qui a été très prégnant dans la mentalité occidentale, mais c'est le type même de la passion. On ne vit que par les difficultés qui s'opposent à cette passion. Et quand les difficultés disparaissent, eh bien, ou la passion disparaît, ou on meurt. Et là, c'est quelque chose, encore une fois, de très... C'est vraiment découvrir à quel point la colère est moteur dans notre vie psychologique. Alors le grand danger de la colère, c'est que justement, dans la plupart du temps, c'est pour ça que, comme on le verra avec Saint-François de Sales, il vous dit, certes, il y a une bonne colère, mais c'est une sur dix mille, donc il vaut mieux, statistiquement, il vaut mieux ne jamais se mettre en colère. Pourquoi ? Eh bien, parce que dans la plupart du temps, même la colère raisonnable, eh bien, c'est la passion qui prend le dessus sur la raison. C'est-à-dire, c'est la sensibilité qui nous dirige. Je vous ai dit hier, citant Saint-Thomas, que la raison, ce devait d'avoir une autorité de type politique sur la sensibilité, c'est-à-dire sur les passions, mais très souvent, à cause de notre désordre psychologique et du fait que nous sommes assez compliqués, eh bien, nous ne savons pas maîtriser notre colère. Et pourquoi c'est un... Donc, on peut dire que c'est l'animalité, notre part animale, qu'il s'agit aussi d'assumer, comme nous dit Blaise Pascal, qui fait l'ange fait la bête. Donc, il s'agit de ne pas absolument nier notre sensibilité, mais il s'agit de la situer de manière raisonnable. Et que dans la colère, eh bien, c'est notre animalité qui prend le dessus, et c'est pour ça que c'est un péché capital, avec toute une série de comportements comme les injures, les cris, les blasphèmes, les condamnations, les expressions de haine et de mépris, voire par les actes, la violence, le geste menaçant, etc. Je vous cite le père noble, un moraliste dominicain. La colère théâtrale s'apaise assez vite. La colère muette et concentrée est à plus longue portée. Quelles qu'en soient les variétés, l'explosion de la colère est un spectacle lamentable. L'animalité y sort tous ses dessous, l'esprit s'en est allé, la raison ne résonne plus que pour déraisonner. Il n'y a rien de plus humiliant, de plus affligeant, de plus terrible parfois. C'est vrai que quand on est très en colère, ça peut être parfois très amusant quand on n'est pas impliqué dans le débat, donc de voir quelqu'un très en colère, mais enfin nous ne donnons pas le mieux de notre humanité dans ces moments-là. Donc la colère est dans la plupart des temps un péché et un péché capital. Pourquoi ? Parce que nous n'arrivons pas à garder la mesure et donc nous éprouvons un désir démesuré de vengeance et donc on cherche à réparer l'injure qui nous a été faite ou à se venger soi-même mais très au-delà du raisonnable. Et donc de ce point de vue-là, on se substitue à l'autorité du juge. C'est le côté un peu pervers, surtout quand on vit un grand drame. C'est tout à fait normal qu'on cherche à informer. Mais vous avez remarqué, on entend toujours les micros, soit au moment où le délit ou le crime a été commis, soit au moment du procès aux victimes. C'est tout à fait normal que la voix des victimes soit entendue. Mais justement, le rôle du juge, ce n'est pas de venger les victimes, c'est de faire que justice soit faite. Et encore une fois, mais comme on vit toujours sur le... et la civilisation médiatique ne nous y aide pas, on vit toujours sous le coup de l'émotion. Vous avez remarqué, parfois, dès qu'il y a un problème, la réaction de nos politiques, c'est de dire, voilà, on va faire une loi. Sauf que parfois, la loi existe déjà ou parfois, les décrets d'application n'ont pas été signés, mais ça, c'est un autre problème. Voilà. Donc, il y a une manière... Alors, bien sûr, il est important pour des gouvernements, des gouvernants, pardon, de se montrer sensibles à l'émotion que peut éprouver la population, mais il y a un équilibre à trouver. Quand il y a un conflit entre vos enfants, le bien de vos enfants n'exige pas que vous preniez partie obligatoirement. Vous preniez partie, mais aussi en étant attentif aux circonstances. C'est vrai que les parents font toujours une enquête un peu discrète. Je vous disais hier que le confesseur peut interroger sur les circonstances, les parents aussi. Savoir qui a commencé, surtout qui va arrêter. Enfin, voilà. Vous savez comment on gère les conflits familiaux. Eh bien, c'est toujours très difficile de régler un conflit familial quand on est partie prenante et qu'on se laisse aller à la colère, même si, encore une fois, il y a des situations d'injustice évidentes qu'il faut réparer. Alors, notons aussi que se mettent plus facilement en colère les enfants à qui on n'a jamais fait obstacle et les orgueilleux, qui ne veulent pas qu'on leur résiste. Je ne sais plus quel... Pédagogue disait, oui, c'est ça. Éduquez votre enfant en démocrate, vous en ferez un fasciste. Éduquez votre enfant en fasciste, vous en ferez un démocrate. Bon. Ce qu'il voulait dire, sans doute, c'était que, voilà, il faut poser un certain nombre d'exigences dans la relation éducative qui est, par définition, une relation de type inégalitaire. Et c'est très important pour l'enfant de le découvrir. Mais un enfant, évidemment, à qui on a permis toujours, qui a toujours pu voir aboutir ses caprices, eh bien, il est évident que quand... Parce que même si ses parents ne lui résistent pas, à un certain moment, il viendra un moment où la réalité elle-même, ça peut être ses camarades, ça peut être le mauvais temps, mais il peut se mettre à crier, s'il pleut, il pleut. Il n'a pas encore reçu le pouvoir là-dessus. Et donc, il y a un fort risque qu'ils se mettent très facilement en colère. Et puis, les orgueilleux, c'est-à-dire ceux qui estiment qu'il leur revient de droit la première place, eh bien, dans cette hypothèse-là, il est évident que les orgueilleux qui se voient contrariés dans ce qu'ils imaginent être leurs aspirations légitimes, eh bien, dans cette hypothèse-là, se mettent facilement en colère. Donc, c'est vrai que la colère est souvent le signe d'un orgueil mal placé. Donc, la mauvaise colère est souvent condamnée dans la Bible. Je vous cite juste quelques références. Par exemple, dans le livre de Job, au chapitre 5, verset 2, le dépit fait mourir l'insensé. En fait, la colère fait mourir l'insensé. Ou encore dans le livre des Proverbes, au chapitre 14, le fou manifeste sa colère sur l'heure, mais l'homme habile dissimule le mépris. Ou encore dans le livre des Proverbes, toujours Proverbe 15, l'homme emporté engage la querelle, l'homme lent à la colère apaise la dispute. Autrement dit, il est artisan de paix, etc., etc. Mais quand la... Ou encore dans le livre de la sagesse, à propos justement de Cain, qui se met en colère contre son frère, mais quand dans sa colère, un injuste se fut écarté d'elle, c'est-à-dire de la sagesse, il périt par ses fureurs fratricides. Parce qu'évidemment, on ne sait plus quelles sont les limites une fois que l'on est en colère, puisqu'encore une fois, littéralement, on est hors de soi. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, la colère peut être une circonstance atténuante. On va considérer que quelqu'un qui agit sous le coup de la colère, eh bien, est moralement moins responsable du mal qu'il a pu commettre. Mais évidemment, que par exemple, quelqu'un qui va tuer sous le coup de la colère, c'est moins grave qu'un meurtre prémédité. Mais il n'empêche qu'on peut s'interroger sur sa responsabilité morale, sur le fait de s'être mis en colère. Comme je vous l'ai dit à propos de la gourmandise, il ne s'agit pas de se mettre en situation. Le péché n'est peut-être pas dans le fait matériel du péché, mais il est dans le fait de s'être mis en situation de péché. Alors, grand 2, toujours maintenant l'aspect thérapeutique, maintenant que nous avons fait le diagnostic, eh bien, comment peut-on lutter contre la colère ? Eh bien, c'est évidemment l'exemple du Christ. Vous allez dire, on va en parler dans un instant, il y a une colère vertueuse du Christ lorsqu'il chasse les vendeurs du temple ou à d'autres occasions, surtout lorsqu'il est en but justement à l'hypocrisie et à l'orgueil. Mais il n'empêche que Jésus se présente à nous et tout son comportement dans l'Évangile se manifeste comme étant doux et humble de cœur. Lui aurait eu bien des raisons de se mettre en colère parce que, de son point de vue, qui est le point de vue le plus réaliste, il est à même de mesurer les conséquences du mal, enfin, tout ce qui ne va pas dans le monde. Et à ce titre-là, il pouvait se mettre en colère et c'est par sa douceur, c'est par son humilité qu'il nous a sauvés. Et donc, quel est le principal, avec une vie spirituelle profonde, mais quel est le principal arme contre la colère ? C'est justement la douceur. Et justement, la douceur ou la patience suppose la vertu de force. Si maintenant on fait un parallèle avec les vertus morales, est patient celui qui est fort. Celui qui s'impatiente, qui se met en colère, manifeste qu'il est faible. Parce qu'il n'arrive pas à se dominer lui-même. Alors je vous cite encore une fois le grand maître à ce sujet-là, c'est Saint-François de Sales. Saint-François de Sales avait de nature un comportement très violent. Ça on le sait de manière génétique parce que son propre frère, qui était évêque comme lui, qui lui a succédé d'ailleurs, qui était certainement un très bon évêque, mais donc qui avait en commun avec Saint-François de Sales un patrimoine génétique, il partageait le même patrimoine génétique. Et donc son frère, qui s'était beaucoup moins laissé travailler par la grâce et s'était beaucoup moins converti, était extrêmement colérique. Il piquait des colères dont on se souvient encore dans son diocèse, quatre siècles après. Une fois d'ailleurs, il sortait vraiment d'une colère. Et en sortant de cette colère, il revenait un peu à ses sens, à la raison, et il voit son frère, donc François, qui riait. C'est un peu agaçant. Il dit, « Mais enfin, mon frère, qu'avez-vous ? » « Ah, mon cher frère, je connais une femme qui, à l'heure présente, est bienheureuse. » « Ah bon, et laquelle ? » « Celle que vous n'avez pas épousée. » Mais une autre fois, la mère de Chantal était surprise parce qu'en face à une situation qui, c'est vrai, était injuste, enfin, était désordonnée. Saint-François de Salle, elle-même trouvait que Saint-François de Salle avait réagi avec beaucoup de douceur et de patience. Et Saint-François de Salle lui a dit, « Mais pourquoi vouliez-vous que je perdisse en cinq minutes le peu de patience et de douceur que j'ai mis tant d'années et tant de peines à acquérir ? » Alors que pour tout le monde et pour tous les gens de son entourage, c'était le doux évêque. Il avait su s'évangéliser. Et une dernière anecdote, mais qui est très caractéristique. Une fois, il s'était fait insulter par quelqu'un. Bon. Et une autre personne, témoin de cette scène, s'approche de lui. Il dit, « Mais c'est admirable, Monseigneur, vous arrivez à rester parfaitement calme et souriant. » Et Saint-François de Salle lui a pris la main et l'a mis sur son cœur. Et le cœur faisait « Boum, 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 boum. » Mais, vous voyez, en appartant. Et donc, si je peux dire, il sait de quoi il parle. Voilà ce qu'il dit. Alors, il y a deux références, mais je n'en dirai qu'une seule. Il y a dans le traité de l'amour de Dieu, dans le livre 10, c'est chapitres 15 et 16, mais dans l'introduction à la vie des votes, donc dans la troisième partie, le chapitre 8. Alors, il fait toute une comparaison avec le... Alors, ça, c'est tout à fait l'exégèse très allégorique de Saint-François de Sales, mais qui est très commune de son temps, où il parle du Saint-Crème. Et dans le Saint-Crème, on mélange tout à la fois l'huile d'olive et le baume. Et pour lui, cela signifie donc les deux vertus que le Seigneur a particulièrement illustrées, à savoir la douceur et l'humilité. Voilà ce qu'il dit. L'humilité nous perfectionne envers Dieu, donc nous met dans une situation juste par rapport à Dieu, et la douceur envers le prochain. Il dit un peu plus loin, le baume représente l'humilité et l'huile d'olive qui prend toujours le dessus, représente la douceur et des bonhèretés, c'est-à-dire la bonté qui se manifestent. Les vertus... Alors, les vertus comme étant la fleur de la charité. C'est-à-dire, c'est pas la charité elle-même, mais l'humilité manifeste la présence en une âme de la charité. Et voilà l'avertissement que Saint-François de Sales donne. Mais prenez garde de Philothée. Philothée, c'est celle à qui s'adresse le traité. Que ce crème mystique composé de douceur et d'humilité soit dedans votre cœur. Car c'est un des grands artifices de l'ennemi, c'est-à-dire du démon, de faire que plusieurs s'amusent aux paroles et contenant extérieures de ces deux vertus, c'est-à-dire se contentent de l'apparence extérieure de ces deux vertus, qui, n'examinant pas bien leur affection intérieure, pensent être humbles et doux et ne le sont néanmoins nullement. Ce que l'on reconnaît parce que, nonobstant, leur cérémonieuse douceur et humilité... Voilà, il y a des gens qui ont une humilité très, comment dire, très démonstrative. À la moindre parole qu'on leur dit de travers, à la moindre petite injure qu'ils reçoivent, ils s'élèvent avec une arrogance non pareille. Dans le traité de l'amour de Dieu, il y a des gens qui disent « Ah oui, non mais vraiment, je suis le plus indigne, je suis vraiment le plus grand des pêcheurs. » Vous savez, on était très démonstratif à l'époque, on commence la période baroque. Et si on leur dit « Mais oui, oui, c'est vrai, vous êtes comme ça, là, ils ne sont pas contents du tout. » Et bien... Et il dit vraiment le signe de l'humilité, c'est quand on se réjouit des défauts que l'on constate chez vous sans erreur. C'est un vrai défaut que vous avez, on le constate, éventuellement on le dit, « Et là, vous devez en être parfaitement heureux. » Alors ça, c'est vraiment le signe de l'humilité parfaite. Vous voyez le chemin qu'il nous reste à faire. De même, quand l'humilité et la douceur sont bonnes et vraies, elles nous garantissent de l'enflure et ardeur que les injures ont accoutumées de provoquer en nos cœurs. Que si, étant piqués et mordus par les médisants et ennemis, nous devenons fiers, enflés et dépités, c'est signe que nos humilités et douceurs ne sont pas véritables et franches, mais artificieuses et apparentes. Etc. Il faut résister au mal et réprimer les vices de ceux que nous avons en charge, constamment et vaillamment, mais doucement et paisiblement. Ça, c'est pour vous, parents qui êtes éducateurs. Il faut toujours réprimer les vices et les défauts de vos enfants, et les vôtres aussi, constamment et vaillamment. Ça, Saint-François de Saint insiste beaucoup, y compris sur l'aspect viril du combat spirituel. Comme il dit, « Je n'aime pas les âmes femmes lettres. » Mais il faut le faire aussi doucement et paisiblement. Il vaut mieux une action continue que de brusques accès de colère. « Rien ne mate... » Alors ça, c'est... Bon, j'ai cherché ça chez Ovid. « Rien ne mate tant l'éléphant courroussé que la vue d'un agneau lait. » qui n'a aucune autre origine que la raison seule. « Car l'âme raisonnable étant naturellement sujette à la raison, elle n'est sujette à la passion que par tyrannie. Et partant, quand la raison est accompagnée de la passion, elle se rend odieuse, sa juste domination étant avilie par la société de la tyrannie. » Ça, vous l'exprimez très bien quand vous corrigez un enfant. Si vous le faites sous le coup de la colère, même si c'est vrai, eh bien l'enfant retiendra surtout que vous êtes en colère, si vous êtes déstabilisé, donc vous êtes en état de faiblesse, que le bienfait objectif de la réprimande. Alors que si c'est dit sur un ton calme, froid et objectif, y compris avec un châtiment, ça, ça n'a rien à voir. Ça, c'est le domaine de la justice, de la juste rétribution. Mais, eh bien, ça aura un effet beaucoup plus grand. « Les princes honorent et consolent infiniment les peuples quand ils la visitent avec un train de paix. Mais quand ils conduisent des armées, quoi que ce soit pour le bien public, leurs venues sont toujours désagréables et dommageables. » Il y a une époque où on ne cesse entre pays, voire entre provinces, de s'envahir allègrement et on sort des guerres civiles et des guerres de religion. « Parce qu'encore qu'ils fassent exactement observer la discipline militaire entre les soldats, s'ils ne peuvent jamais tant faire, qu'il n'arrive toujours quelques désordres par lesquels le bonhomme est foulé. ainsi, tandis que la raison règne et exerce paisiblement les châtiments, corrections et répréhensions, quoi que ce soit rigoureusement et exactement, chacun l'aime et l'approuve. Mais quand elle conduit avec soi l'ir, c'est-à-dire la colère, la colère et le courroux qui sont, ses soldats, elle se rend plus effroyable qu'aimable et son propre cœur en demeure toujours foulé et maltraité. » C'est-à-dire que la colère rend moins efficace le châtiment ou la réprimande. La colère se sert, autrement dit, la colère se sert plus souvent du zèle que l'inverse. Il faudrait que, c'est comme Blaise Pascal qui disait « N'ayant pas réussi à faire que la force soit toujours au service de la justice, on a fait que la justice soit au service de la force. » Eh bien, en raison de la nature pécheresse de l'homme, eh bien, c'est toujours ce qui se passe. Il est pratiquement impossible de garder la mesure dans la colère. On peut aussi, pour toujours guérir cette colère, avoir une vue surnaturelle. Autrement dit, seul Dieu peut toucher les cœurs et les amender. Et donc, grande importance de la fermeté, de la fidélité au principe, mais justement, la colère manifeste que l'on a été déstabilisé. Donc, on est en position de faiblesse. Et enfin, comme nous dit Saint Jacques, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et on examine, et on voit bien avec notre raison, les ravages que peut provoquer cette colère. Enfin, dernier moyen à mettre en œuvre, c'est toujours l'humilité. c'est-à-dire la nécessaire persévérance de la prière pour découvrir qui nous sommes et qui est Dieu et que nous n'avons pas besoin de nous substituer à Dieu, même si Dieu nous associe à sa mission, mais nous n'avons pas besoin de nous substituer à Dieu pour faire justice. André Frossard disait qu'il y a des chrétiens qui font toujours la volonté de Dieu que Dieu le veuille ou non. Parfois, nous pensons savoir mieux que Dieu ce qu'il faudrait faire. Donc, nous le faisons pour lui rendre service. Alors, cependant, et c'est mon troisième point, il y a une bonne colère. D'abord, parce qu'il faut partir toujours de la révélation biblique. Dieu se met en colère dans la Bible. Face à une situation injuste, face à une situation tragique dans laquelle ces enfants sont mis par la méchanceté du démon et notre libre coopération, si je puis dire, Dieu ne peut être qu'infiniment triste et infiniment en colère face à ça. Statistiquement, on mentionne cinq fois plus la colère de Dieu que la colère de l'homme dans la Bible. Dieu se met en colère quand son plan divin, quel est son but ? C'est de nous communiquer sa vie et sa sainteté, et bien que ce plan est contrarié justement par la malice du démon et par le péché des hommes. C'est l'exemple type de la colère vertueuse. Parce qu'on ne peut pas être indifférent. Je ne sais pas si vous connaissez la chanson de Bécaud, l'indifférence, mais c'est assez bien vu de ce point de vue-là. Il vaut mieux la haine, dit-il, que l'indifférence. Alors, il y a l'indifférence vertueuse qui est cet état auquel saint Ignace nous conduit par les exercices où justement on ne veut ni A ni B mais on veut ce que Dieu veut. Mais justement, pour ça, il faut être un esprit passionné ou au moins un esprit enthousiaste. Jésus lui-même se met en colère. Par exemple, déjà dans le Nouveau Testament, saint Jean-Baptiste annonce la colère qui vient en saint Matthieu chapitre 3 verset 7. Autrement dit, Jésus n'est pas un stoïcien qui ne se trouble jamais. Il commande avec violence à Satan. L'astuce malicieuse des hommes le révolte, spécialement celle des pharisiens. il se met en colère contre ceux qui ne font pas miséricorde. Il annonce aussi la colère du juge dans la scène du jugement dernier. Il menace les villes qui ne se repentent pas. Dans la traduction, je regarde si dans le Nouveau Lectionnaire ça a été corrigé, dans la traduction liturgique, on a malheureux. Malheureux, non, c'est une parole de malédiction. C'est malheur à toi. Tu es maudit. Vous savez, ces villes qui, quand ils maudit Thir et Sidon, si Sodome et Gomorre avaient vu les signes que toi tu as vus, eh bien, ces villes se seraient convertis. Voilà, face à l'endurcissement du cœur de l'homme. C'est une colère, si je puis dire, c'est la colère de l'innocent. De même, dans le livre de l'Apocalypse, on parle de la colère de l'agneau. En Apocalypse 6-16, l'agneau, c'est l'image évidemment de la douceur, mais c'est une douceur qui est virile, qui est forte et qui se met en colère. On ne peut pas être indifférent face au mal. Je dirais que, dans ce cas-là, la colère est le fruit de la droiture et de la nostalgie de la justice véritable. Et là, je voudrais vous donner deux exemples pour montrer que la colère peut être aussi source d'une grande lucidité. Et je vais vous citer deux auteurs. L'un qui est tout à fait agnostique, il s'agit d'Albert Camus et l'autre, qui est un des plus grands chrétiens du XXe siècle et celui qui a eu le plus de lucidité, y compris sur la situation que nous connaissons aujourd'hui, même s'il est mort en 1948, c'est Georges Bernanos. Albert Camus, vous connaissez peut-être un petit peu son itinéraire, donc il a commencé avec l'homme absurde, de constater que le monde était absurde, il a sa pièce Caligula pour vous en convaincre, mais petit à petit, il a beaucoup réfléchi justement suite au drame épouvantable de la Seconde Guerre mondiale et il est passé justement de l'absurde à la révolte. Et dans l'homme révolté qui date, je ne vais pas la date précise, mais qui date, je crois, des années 50 ou de la fin des années 40, il montre très bien comment justement l'absurde est une impasse. Et voilà ce qu'il dit à propos de la révolte. Je vous cite juste un passage de l'homme révolté. Il y a dans toute révolte une adhésion entière et instantanée de l'homme à une certaine part de lui-même. Au fond, l'homme se révolte au nom de valeurs supérieures. Il fait donc intervenir implicitement un jugement de valeurs et qu'il le maintient au milieu des périls. Alors ça, c'est très intéressant de la part de quelqu'un qui est agnostique, mais il reconnaît qu'il y a des valeurs qui dépassent l'homme. Là aussi, pour reprendre l'expression de Pascal, il découvre que l'homme dépasse infiniment l'homme. Jusque là, il se taisait au moins, abandonné à ce désespoir où une condition, même si on la juge injuste, est acceptée. C'est le cas de l'esclave. L'esclave sait que sa condition est injuste, mais bon, il l'accepte sans doute parce qu'il met comme valeur suprême le fait de survivre. Se taire, c'est laisser croire qu'on ne juge et ne désire rien et dans certains cas, c'est ne désirer rien en effet. La situation, le but d'une entreprise concentrationnaire ou totalitaire, c'est ça. C'est de faire que les gens ne soient plus préoccupés que par leur survie matérielle. C'est là où on voit que l'homme est fragile. Le désespoir comme l'absurde juge et désire tout en général et rien en particulier. Le silence se traduit bien, mais à partir du moment où il parle, même en disant non, il désire et il juge. Le révolté au sens étymologique fait volte-face. Il marchait sous le fouet du maître, le voilà qui fait face, il oppose ce qui est préférable à ce qui ne l'est pas. Toute valeur n'entraîne pas la révolte, mais tout mouvement de révolte invoque tacitement une valeur. Donc, affirmer une valeur, il le dit à un autre endroit, c'est affirmer la présence de la raison. Et vous voyez comment Camus passe de l'absurde à l'engagement, à la révolte. Et ça, il le fait parce que justement, il découvre la valeur de la colère. Si je me mets en colère face à une certaine réalité, c'est que je pressens que cette réalité ne devrait pas être. Donc, elle n'est pas conforme à la raison. Alors évidemment, là je fais une récupération un peu par rationalisme, en tout cas un peu raisonnable, voire chrétienne, mais notre attitude, notre mécanisme psychologique face au péché, ce que nous chrétiens nous appelons péché, doit être de ce genre-là. Parce qu'une certaine résignation au péché fait que nous en devenons complices. Je parlais tout à l'heure des dissidents soviétiques. Vous savez comment a commencé le mouvement de dissidence. C'est un mouvement très simple. Beaucoup de dissidents disaient surtout sous l'ère brejnévienne, où c'était plus, il ne fallait pas exagérer, c'était quand même un progrès par rapport à l'ère stalinienne. Bon, en fait, c'était quand même pas très rigolo. Et certains ont dit ce qui était le plus insupportable, c'était qu'on nous obligeait toujours à mentir. Et nous, on arrête de mentir. Et c'était un petit groupe, croyant, pas croyant, chrétien, pas chrétien, mais qui se sont dit nous on arrête de mentir. Et on va dire la vérité. On va dire, pour reprendre l'expression de Charles Péguy, on va dire la vérité bête, bêtement. Et toute la littérature, c'est les samisdates, la littérature clandestine que l'on recopiait, il y avait certes la Bible, il y avait un certain nombre, mais il y avait aussi des simples comptes rendus de la réalité. On dit que dans telle usine, il y a tant de production, c'est pas vrai, elle est de temps. Et vraiment, ils ont expérimenté, encore une fois, ces gens dont certains n'étaient pas ni croyants ni chrétiens, ils ont expérimenté la parole de Jésus, c'est la vérité qui vous rendra libre. Et bien à partir de ce moment-là, alors bien sûr, il y a eu des tas d'autres événements, y compris l'élection d'un pape polonais, etc., etc., mais on peut dire que le système soviétique, le système totalitaire, était atteint en son centre même. Et donc, il devait exploser. Enfin, nous, on ne fait pas les malins, parce que, vous vous rappelez très bien que moi, étant jeune, on pensait toujours qu'on se débarrasserait ou qu'il y en avait pour deux siècles du système soviétique. Eh bien, regardez comment il s'est effondré. Eh bien, il s'est effondré, miné de l'intérieur, je pense, en raison de la résistance spirituelle de ces gens-là. Et vous voyez, comme il y a justement la décision de quelques-uns, c'est très important aussi à une époque où on a l'impression qu'on ne peut plus rien faire, eh bien que la décision morale de quelques-uns, donc de tous ces refuseniques, de ce qu'on appelait les dissidents, eh bien, a été d'une importance capitale pour l'écroulement du totalitarisme. Donc, pour nous, chrétiens, je crois que c'est découvrir à quel point, eh bien, les décisions que nous prenons ont des conséquences que nous n'imaginons même pas au nom de la communion des saints, ce dont je parlais hier. Deuxième personnage tout à fait considérable, donc, c'est Georges Bernanos, spécialement dans ses écrits d'après-guerre, vraiment les deux dernières années de sa vie, où là aussi, il a une lucidité qui vient de sa colère, parce que c'est un homme qui est toujours en colère, Bernanos, mais voilà, c'est pas la colère facile, c'est pas la colère pour la colère, mais cette colère lui donne une lucidité sur la situation que nous vivons actuellement, et voilà ce qu'il disait en 47, en février 47, et vous allez voir, c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre. C'est une conférence qu'il a fait à la Sorbonne, à des jeunes, une homologie d'étudiante. Il faut se hâter de sauver l'homme, parce que demain, il ne sera plus susceptible de l'être, pour la raison qu'il ne voudra plus être sauvé. Car si cette civilisation est folle, elle fait aussi des fous. Jeunes gens qui m'écoutez, vous vous croyez libres vis-à-vis d'elles, ce n'est pas vrai. On sortait des horreurs de la guerre, c'était encore plus jamais ça. Vous vivez comme moi, vous vivez comme moi dans son air, la liberté, vous la respirez, elle entre en vous par toutes les pores. On vous dit, la liberté ne peut pas mourir. Elle peut mourir dans le cœur des hommes. Souvenez-vous, des milliers et des milliers, des millions de garçons qui vous ressemblaient, ont tout à coup perdu le goût de la liberté, comme on perd le sommeil ou l'appétit. Mais qui a perdu le sommeil ou l'appétit souhaite retrouver l'un ou l'autre. Eux n'avaient pas perdu la liberté. Ils l'avaient donnée. Ils l'avaient rendue. Ils étaient fiers de l'avoir donnée. Ils se vantaient, par une extraordinaire, une prodigieuse contradiction dans les termes, de s'être libérés d'elle. Libérés de la liberté. Jeunes gens, ces garçons n'étaient pas des sauvages. C'étaient des fils de l'antique, de l'illustre chrétienté allemande, vos voisins, qui auraient pu être jadis vos camarades, les héritiers légitimes d'une des plus hautes cultures de l'humanité. Ils ont pourtant fait leur dieu d'un homme. Ils sont morts pour lui, pour témoigner qu'ils avaient renoncé leur liberté entre ses mains. Leur mort n'a pas témoigné pour la liberté, elle a témoigné contre elle. L'Allemagne a été corrompue par la civilisation que je dénonce et aucun de nous ne peut être assuré de n'en pas être corrompu à son tour. Vous voyez la lucidité de cet homme en colère qui analyse donc la situation des chrétiens et de l'évangile en ce monde. Il ajoutait aussi, « Une voie libre, si morose qu'elle soit, est toujours libératrice. Les voies libératrices ne sont pas les voies apaisantes, les voies rassurantes. Elles ne se contentent pas de nous inviter à quelque chose qu'il faudrait surmonter. On ne subit pas l'avenir, on le fait. » C'est un de ces très célèbres textes, « La liberté, pour quoi faire ? » Voilà ce qu'on pourrait dire pour la colère. D'un point de vue, s'il fallait résumer le tout, je dirais d'un point de vue moral et pour notre vie quotidienne, je crois qu'on peut retenir tout à fait la parole de Saint Jacques. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Mais il est vrai que nous devons, face à la situation de péché, en nous-mêmes et autour de nous, être dans une situation, peut-être pas de révolte, peut-être pas d'indignation, mais en tout cas, ne jamais être apaisé par rapport à ça. Luigi Giussani, fondateur du mouvement Communion et Libération, disait à des jeunes, « Je vous souhaite de rester toujours inquiets ou insatisfaits. » Nous devons toujours être des insatisfaits, non pas parce qu'on va critiquer tout ce qui nous arrive, ce n'est pas ça, mais il y a en nous une soif d'infini que rien ne peut combler, que rien sur cette terre ne peut combler. Et donc, nous devons toujours vivre à la hauteur des exigences de nos désirs. C'est aussi ce que nous apprend la vie spirituelle. Voilà, il me reste huit minutes pour vous parler de la paresse. Alors, je vais juste vous donner un petit peu les principes. Alors, comment peut-on définir la paresse ? Et puis, de toute façon, à l'occasion du temps de question, on pourra revenir sur tel ou tel aspect que je n'avais fait qu'effleurer. Eh bien, s'il fallait définir la paresse, la définition du dictionnaire, c'est la répugnance devant l'effort qui exige l'accomplissement d'un devoir. On sait qu'on doit faire quelque chose, que c'est pour un bien, mais les moyens à mettre en œuvre, on connaît la sagesse populaire, qui veut la fin, veut les moyens, eh bien, on imagine que les moyens à mettre en œuvre, c'est pénible, quoi. Mais, il y a un autre aspect de la paresse. En fait, en tant que vice-capital, ce n'est pas la paresse celle que je l'ai définie là, qui est un péché capital. Le péché capital, c'est ce qu'on appelle l'acédie, qui est un mot technique, donc A-C-E-D-I-E, qui est en fait une paresse spirituelle, c'est-à-dire le dégoût des choses de Dieu. Et c'est non seulement un péché capital, mais d'après certains auteurs, c'est même le péché contre le Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit, le fruit de la présence du Saint-Esprit, c'est la joie. Le fruit de la charité en nous, c'est la joie. Et si nous tuons cette joie, eh bien, nous tuons en nous la vie divine. Nous tuons en nous la vie du Saint-Esprit. Alors, vous allez me dire, on est victime de la tristesse. Il y a une dépression, vous n'allez pas lui dire. Ça, c'était une expérience un peu douloureuse que j'ai faite étant tout jeune prêtre, vous savez, en pleine naïveté et accueillant une personne qui était remarquablement intelligente et qui était en pleine dépression. Et vous savez, le truc très bête. Ah, mais en gros, on explique à la personne qu'elle a tout pour être heureux. Elle a tout pour être heureux, mais je suis malheureux comme les pierres. Et ça, c'est très profond comme expérience. Et je crois que c'est le mal de notre temps parce que c'est une crise de l'idéal et c'est aussi une crise, c'est que nous doutons des moyens à mettre en œuvre pour parvenir à cette joie. Et cette joie que nous vivons sous le régime de la foi, donc ça n'empêche ni les larmes, ni le trouble, mais que nous savons qu'il doit s'épanouir pleinement dans la vie éternelle. Alors, je vous dis d'abord un mot de la paresse. Oui, et encore sur la cédie, toutes les analyses à propos de la cédie, c'est beaucoup en milieu monastique parce que c'est justement ce qu'on appelle le démon de midi pour les moines, soit dans la journée, vous savez, ça intervient entre midi et 3h, on se dit, à quoi bon tout ça ? On a déjà la fatigue qui s'accumule, on a le... Voilà. Bon. Et puis, mais dans la vie aussi, la fameuse crise, milieu de vie, dans les hebdomadaires chrétiens, mensuels chrétiens font leur chou gras, c'est partie des marronniers, ça, les loyers et le mal de dos. Donc ça revient régulièrement et classement des meilleures cliniques et... Bon, mais c'est quelque chose de vrai, c'est-à-dire que dans notre vie, alors on ne sait jamais évidemment si c'est exactement le milieu, mais voilà, à partir de 35, 40 ans, on sait, pour reprendre la chanson de Jacques Brel, qu'on ne sera jamais Vasco de Gamma, donc la période des possibles irréalistes s'estompe et puis on voit quand même qu'on se connaît, on connaît ses défauts, on connaît ses limites et donc c'est une nouvelle étape qui s'ouvre à nous et c'est l'étape vraiment de la fécondité, c'est-à-dire de l'accueil de la réalité. Mais ça peut être aussi une étape qui est vécue très douloureusement parce que on a beaucoup de mal à dire adieu à son enfance. D'ailleurs, regardez aussi combien la publicité fonctionne sur la nostalgie des années soi-disant heureuses et qui sont évidemment derrière nous. Là aussi, c'est un... parce que... Pourquoi la publicité insiste autant là-dessus ? Parce que c'est une constante de l'esprit humain d'être nostalgique, d'abord parce que nous avons la nostalgie de la justice originelle, au plus profond de nous-mêmes et que nous aspirons à ce bonheur qui ne finit pas et comme rien n'est capable de contenter sur cette terre notre désir infini d'être heureux, nous sommes malheureux. Comme je vous le disais hier citant Malraux, enfin citant l'aumônie militaire de Malraux, les hommes sont beaucoup plus malheureux qu'ils n'osent le dire. Alors on va voir comment aussi remédier à tout ça. Alors premièrement, quelques considérations sur la paresse. Donc la paresse, ce n'est rien d'autre que la fuite de l'effort. Ça conduit à l'oisiveté ou au moins à une action sans vigueur, sans entrain. Quand vous demandez à un de vos fils à 13-14 ans de mettre le couvert, il sent quand même que sous la contrainte, il faut qu'il le mette. Et ce n'est pas fait avec beaucoup d'entrain. Les couteaux ne sont pas exactement parallèles ou perpendiculaires au bord de la table. Et j'ai mis le couvert. Au fond, ce n'est pas la bonne volonté qui manque, c'est la volonté tout court. C'est le « à quoi bon ? » Le découragement. On pense qu'on ne va pas y arriver. Ou en tout cas, on ne voit pas l'intérêt de l'effort. C'est d'être plus une âme de désir. Il y a comme un... Alors ça, ça peut atteindre différents degrés, y compris jusqu'à la dépression, mais il y a comme un ressort qui est atteint. Donc elle ne s'oppose pas à une vertu en particulier, la paresse, mais à toutes les vertus, toutes celles qui demandent un effort. D'où un amour exagéré de son confort, de son repos, de ses aises. Et donc de rechercher, par exemple, le plaisir pour le plaisir. Alors, attention, il ne s'agit pas du tout de renier l'importance du plaisir. Le plaisir, c'est le signe d'une vertu parfaite. Lorsque la vertu a atteint son but, elle se repose et elle éprouve du plaisir. Oui, le plaisir est le signe d'une vertu parfaite. Saint Thomas d'Aquin dit, si vous n'éprouvez pas du plaisir, si vous n'êtes pas heureux, si vous n'êtes pas joyeux d'être vertueux, si vous n'êtes pas encore vertueux. Si ça vous coûte, eh bien, la vertu, c'est pleinement réalisé, c'est le domaine de l'aisance et de la facilité. Exactement comme vous voyez un musicien maître de son art, eh bien, vous avez une grande impression de faciliter un grand pianiste. Or, ce sentiment d'aisance est né d'heures et d'heures de gamme, d'exercices contraignants, surtout contraignants pour les voisins, pour les plus. c'est ça, la vie humaine et la vie chrétienne, c'est cette aisance, mais qui est le fruit d'un travail de la grâce et de notre propre coopération par notre labeur. Mais voilà, mais retenez qu'il n'y a aucun mépris pour le plaisir, mais le plaisir ne doit pas être cherché pour lui-même. C'est ça, la grande difficulté. Vous connaissez, je crois que c'est dans la pièce de César de Marcel Pagnol, là où il y a ces panistes, qui se confessent parce qu'il va mourir et il demande que ses amis soient là et à un certain moment, il dit, j'ai péché et ce qui est pire encore, c'est que j'y ai trouvé du plaisir. Il y a César qui a eu des grands couillons, on n'y trouverait pas de plaisir, on ne pêcherait pas. Bon, ça c'est justement ce qui est dévié dans l'homme, c'est qu'il trouve son plaisir, un plaisir fugace, un plaisir qui doit ne le satisfait pas, mais dans l'accomplissement du mal ou dans l'omission du bien. La paresse, c'est vraiment le péché par omission. Je ne fais pas le bien que je devrais faire parce que sur le coup, je n'ai pas envie. Et donc l'homme va contre sa nature qui est de se perfectionner lui-même, sachant aussi que nous avons besoin de l'exercice pour développer nos facultés. Les vertus grandissent, s'affermissent en nous parce que nous les exerçons. Voilà pourquoi contre un défaut, contre un vice, contre un péché capital, et bien le mieux, c'est de s'exercer dans la vertu qui lui est exactement contraire. Et elle conduit cette paresse souvent à la duplicité et au mensonge. Elle endurcit le cœur en favorisant toujours la sensibilité et l'imagination. Comme dit le livre des Proverbes, le chant du paresseux est rempli de ronces et d'orties. L'oisiveté enseigne tous les mauvais tours, dit le livre du Séracide. Et Saint Grégoire le Grand nous dit lorsqu'on se relâche de l'ardeur du bien-faire, on perd peu à peu jusqu'au goût de bien-pensé. Ça, c'est aussi très important. Si vous n'avez, autrement dit, si vous n'avez pas la pratique de votre théorie, un jour, vous aurez la théorie de votre pratique parce qu'il faudra bien que vous justifiez ce que vous n'arrivez pas à faire ou le mal que vous faites. Deuxième mal plus profond, encore une fois, c'est l'acédie qui, cette fois, touche la relation de l'homme avec Dieu. C'est ce qu'on appelle le mal du siècle chez les romantiques, le taïdium vitae, le dégoût de la vie. On pourrait dire la dépression aujourd'hui. Et celle-là, elle s'attaque spécialement à ceux qui ont choisi un mode de vie un peu héroïque ou un peu exigeant. Voilà pourquoi toute la réflexion est née dans les milieux monastiques. Mais je dirais pour vous, mariés, si vous voulez vivre cette aventure extraordinaire de vivre le mariage sacramentel, catholique, fidèle et hétérosexuel, c'est quand même un très haut idéal. C'est complètement exotique aujourd'hui. Et du coup, il ne faut pas vous étonner d'être attaqué sur cet idéal-là. Donc, vous êtes aussi menacé de dire, voilà, Dieu ne s'intéresse pas à ma vie, Dieu ne s'intéresse pas à la vie de notre couple et donc, d'en rabaisser un peu de ses prétentions parce que, sous prétexte d'humilité, eh bien, on oublie que Dieu intervient dans notre vie par la grâce. Le dernier jour disait, lorsque l'humilité menace la magnanimité, elle cesse d'être une vertu. Il faut tenir à la fois l'humilité et la magnanimité. L'humilité, pour vous indiquer tout de suite les moyens spirituels pour combattre ça, l'humilité de la Vierge Marie, ça consiste à dire, certes, le Seigneur a regardé l'humiliation de sa servante, d'elle dans sa magnificate, mais aussi, toutes les générations me diront bien heureuse. Toutes les générations parleront de moi. Mais évidemment, c'est parfaitement humble parce qu'elle n'arrête rien pour elle, si je puis dire. Elle ne fait que contempler l'œuvre de Dieu dans sa vie. Eh bien, c'est Dieu qui est fidèle et c'est Dieu qui nous aide à sortir de cet état de désespoir qui nous fait justement douter qui est un péché directement contre l'espérance. Alors, les remèdes. Tout d'abord, il faut être intelligent et constater cette démesure qui de toute façon existera toujours entre la créature et le créateur. Nous ne nous mettons pas à la hauteur de Dieu, mais c'est Dieu qui lui a voulu se rendre proche, atteignable. C'est le grand motif de l'incarnation. C'est que Dieu s'est fait homme pour que nous ne soyons plus seuls dans notre solitude. Là aussi, Georges Bernanos disait dans leur solitude tragique, l'homme a fait le temps, ou les hommes, pardon, ont fait le serment des temps de peste à propos du surnaturel. Ils pensaient le moins souvent et n'en parlaient jamais. Alors que c'est justement le surnaturel, c'est-à-dire la présence de Dieu en notre vie qui nous sauve du désespoir et du découragement. Nous partageons la vie même de Dieu et si nous devons constater justement lors de cette fameuse crise du milieu de vie nos incapacités, nos limites, eh bien je dirais c'est autant de raisons de crier vers Dieu et de prendre conscience, mais cette fois dans notre chair, pas simplement intellectuellement, que le salut ne vient pas de nous. Il y a aussi, et je finirai là-dessus, un nécessaire combat spirituel en ce sens où ça peut être aussi le temps des purifications. dans le couple, première déception du mariage, ah ben tu n'étais pas telle que je m'imaginais. Ah oui, mais on ne nous demande pas d'imaginer, on nous demande de penser, ce n'est pas la même chose. Donc vous n'avez pas reproché à l'autre, ou bien l'autre a joué la comédie, alors là en effet, mais là il y a il y a tromperie, en droit canonique il y a dol, ça peut être une raison de nullité de mariage, mais sinon nous devons accueillir la réalité. Si Dieu s'est fait homme, ce n'est pas pour sauver notre rêve, c'est pour sauver notre réalité. Donc la première étape, lucidement, c'est d'accueillir notre réalité telle qu'elle est, et donc d'accueillir la réalité de l'autre. Et c'est à partir de ce moment-là que je commencerai à aimer vraiment l'autre tel qu'il est, et que l'autre sera source d'espérance. Alors ce qui est vrai de nos rapports humains, même s'ils ont besoin d'être surnaturalisés par la grâce du sacrement de mariage, c'est encore plus vrai de notre relation à Dieu. Dieu ne déçoit jamais, mais il accomplit sa parole d'une manière qui parfois peut nous apparaître, on va dire, étonnante. Mais c'est parce qu'on accepte d'être étonné qu'on accepte d'aller plus loin. Ça prouve que Dieu est au-delà de nos schémas. Comme disait Einstein, Dieu est parfois subtil, il n'est jamais malveillant. Et donc il y a des purifications qui fait que nous découvrons l'autre non pas comme autre, mais nous le découvrons comme différent, mais si je puis dire, en mieux. Et si on est fidèle à ce chemin-là, au bout de 25, 30, 35 ans, 40 ans de mariage, on dit à l'autre, mais au fond, quand on était fiancé et que je te disais que je t'aimais, je te mentais complètement, je ne t'aime absolument pas, je commence un tout petit peu à t'aimer aujourd'hui. Et vous direz peut-être les mêmes mots que vous disiez il y a 30 ou 40 ans, mais là, ça aura tout le poids d'une vie partagée ensemble. Ce sera des mots vrais, si je puis dire, parce que le mot ne crée pas la réalité. La parole crée la réalité. La parole de Dieu est créatrice, mais la nôtre, non. Ça veut dire que la parole doit souligner simplement la réalité déjà existante. Alors, et c'est vrai aussi dans notre relation à Dieu. Il y a toujours ce jeu où Dieu nous purifie des fausses images, des idoles. Alors, c'est sûr qu'il y a toujours un... Nous devons apprendre à nous appuyer sur la foi seule, c'est-à-dire aimer Dieu au-delà des signes de son amour. Et ça, c'est un exemple que prennent souvent les auteurs spirituels et que prend déjà Saint Paul. C'est l'exemple du sevrage. Là aussi, je vous ai dit que l'enfant fonctionnait beaucoup. Un enfant grandissait par deuil successif accepté. Voilà. Alors, ce qui est vrai d'un point de vue psychologique est vrai d'un point de vue spirituel. C'est qu'à un certain moment, Dieu nous sèvre. Nous, nous, nous... Seuvrer, c'est ça, nous sevre. Voilà. On doit subir un sevrage de la part de Dieu. Pour un bien qui est supérieur à ça. Nous passons de la... L'enfant qui est sevré passe du sein maternel ou du lait à la nourriture salée. Au début, il n'aime pas. Mais pourquoi il le prend ? Parce qu'il fait confiance à sa mère. Regarde comme c'est bon. Et c'est pas bon. Il estime que c'est pas bon. Et pourtant, c'est absolument indispensable pour sa croissance. Eh bien, voilà. Nous ne grandissons, y compris d'un point de vue spirituel, que par deuil assumé. Et c'est là où... Quand on prépare les jeunes au mariage, très souvent, on leur demande ou bien de composer une prière que souvent, ils vont chercher sur Internet. Mais nous aussi, on connaît les sites. Ou bien, souvent, dans le petit cahier fête et saison, là, on leur propose des prières. Et souvent, ils choisissent la prière de Saint-François d'Assise. J'en dis toujours, maintenant, c'est vraiment ça que vous voulez vivre ? Très bien, pas de problème. Mais vous avez vu l'exigence que ça comporte, que l'on ne cherche pas tant à être pardonné qu'à pardonner, à être aimé, qu'à aimer. Et c'est vrai que la logique nous est donnée après, parce que c'est en donnant qu'on se reçoit, c'est en pardonnant qu'on est pardonné et c'est en mourant qu'on ressuscite à la vie éternelle. Mais ça veut dire qu'il faut que j'accepte de mourir. Et bien, ces grandes étapes de la vie spirituelle, y compris dans la lutte contre l'assédie ou la paresse, c'est d'accepter que je ne suis que ce que je suis. Mais ça tombe bien parce que ce que je suis, c'est cette réalité-là qui est sortie des mains de Dieu et que Dieu appelle personnellement, c'est-à-dire qu'il appelle moi et pas un autre, à la vie éternelle et à la vie d'amitié avec lui. Voilà, c'est pour ça qu'ultimement, c'est toujours la foi qui est le grand remède contre le découragement, contre la paresse, contre l'assédie. Et après, c'est à nous de prendre les moyens très concrets que nous offre l'Église pour que cette foi soit vivante, au-delà de ce que nous pouvons penser et surtout de ce que nous pouvons ressentir. Parce que la clé d'une vie spirituelle réussie, c'est une vie spirituelle qui tient compte, évidemment, de ce qu'elle ressent, mais qui ne se réduit pas uniquement à ce qu'elle ressent. C'est d'un au-delà. Je prends un dernier exemple. Quand pour la cinquième ou sixième fois, vous vous êtes levé la nuit parce qu'un de vos enfants pleurait, je ne pense pas qu'à ce moment-là, votre cœur débordait d'amour et d'affection pour votre enfant. Mais vous vous leviez. Pourquoi ? Parce que vous aimiez votre enfant. Et que là, et c'est ce que nous dit saint Jean dans sa première épître, nous n'aimons pas Dieu en parole, nous n'aimons pas le prochain en parole, nous l'aimons en acte et en vérité. Aimer en acte et en vérité, c'est produire des œuvres de justice, c'est assumer nos responsabilités, c'est accomplir nos devoirs comme chrétiens. Sous-titrage Société Radio-Canada